Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Alors ce vendredi 20 mai 2022, direction sur les podromes de Vincennes en réunion 1. Il y a une réunion assez intéressante malheureusement, qui manque de partant. Le prix ARA qui sera support de PIC 5 ne voit que 11 partants. Il y aura le beau prix Guillaume de Bélègue avec les cracks du Tromonté. Il y aura Firecracker contre Clegg Deschamps, une épreuve qui s'annonce terrible, il n'y a que 7 partants. Mais vraiment une réunion intéressante avec un quintet, ce sera des pouliches de 4 ans, elles seront 14 au départ. Mais à l'OAS également avec des pouliches dotées d'un brin de qualité. Moi j'avais 2 chevaux qui me plaisaient aujourd'hui, ce sera un jeu simple le pari du jour. Tout d'abord dans la 5ème course, je vous le donne à titre indicatif parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Il sera certainement favori, en tout cas parmi les favoris ce sera le numéro 5, Garibaldi. Qui vient de fort bien courir sur l'hippodrome de Vichy, il a longtemps été enfermé. Il était associé à Mathieu Abrivar et vraiment il trace une superbe ligne droite montrant qu'il retrouvait vraiment sa meilleure valeur après beaucoup de temps sur la touche. Donc voilà, à titre indicatif pour ceux qui ont envie d'un pari supplémentaire, le 505 Garibaldi. Voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs vous pouvez le faire éventuellement en report pour ceux qui jouent des reports avec le cheval que je vais vous donner. Ce sera dans la 7ème course du programme sur l'hippodrome de Vincennes. On va attendre que les conditions soient affichées. C'est une épreuve qui n'a réuni que 12 partants cette épreuve avec, comme vous le voyez, le prix Pollux, décisant n'ayant pas gagné 100 000 euros. Et le concurrent que je vous conseille, c'est le numéro 12, Gis, tout simplement le plus riche. Il n'a même pas 500 euros du plafond des gains. Il est déféré des 4 pieds. La dernière fois c'était vraiment extra. Je l'avais joué d'ailleurs la dernière fois. Il terminait 3ème au terme d'une belle fin de course. C'est un grand cheval qui a comme ça des belles allures et qui est meilleur en attendant. Et vraiment quand il enclenche, il va sur un drôle 2 pieds pour finir. La dernière fois, il devançait Georges L'Aventure ou encore Grand Trio Ludois qui était favori à 3 contre 1 qui devrait une nouvelle fois être parmi les plus joués. Ce Grand Trio Ludois, voilà, le numéro 9 qui sera déféré des 4 pieds également. Eric Raffin a déjà mené Gis. Il sera sur Ganymède de Dussain qui dispose également d'une première chance maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup ce numéro 12, Gis. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour lui. C'est vraiment un beau cheval comme ça, comme je vous l'ai dit, avec ses grandes allures. Déféré des 4 pieds, il se transcende. Et voilà, le parcours va lui convenir. Il vient de trotter une 15-6. Ça n'avait pas forcément beaucoup roulé. S'il aille un peu plus de train, à mon avis, il peut faire encore plus mal parce que quand il finit, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ce sera tout simplement le jeu que je vous conseille ce vendredi 20 mai 2022. Donc le 712 Gis. A jouer comme à mon habitude, 2 euros gagnant et 4 euros placés. Même si pour la victoire, il va falloir que ça se passe bien parce qu'il y a quand même un lot correct. Même si c'est le plus riche, il affronte quand même quelques clients. Voilà donc pour le pari du jour. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche. Et voilà, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. D'ici là, bon jeu à tous, passez une bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye !